L'incendie d'une maison de Boise en Idaho cause la mort de deux enfants et de leur beau-père. Les investigateurs devront littéralement passer les cendres au tamis pour prouver que le brasier n'était pas accidentel. Au nord de la Californie, on signale la disparition d'un homme. Tout semble indiquer qu'il a été victime d'un accident tragique jusqu'à ce que l'enquête fasse la lumière sur un tissu de mensonge, de fraude qui a vraisemblablement abouti à un meurtre. Pour une question d'argent, certains prédateurs n'hésiteront pas à tout faire pour abuser de la confiance des autres. Mais même l'arnaque la mieux ficelée ne peut résister à l'examen des enquêteurs résolus à rendre justice aux victimes de trahison. Sous-titrage Société Radio-Canada Ada County est nichée au pied des rocheuses en Idaho. C'est là que se trouve la capitale de l'État, Boise. C'est aussi là que vivent et travaillent 400 000 personnes. À l'aube, le 10 février 1992, des téléphonistes du service d'urgence reçurent un appel. Un homme déclara que sa maison, un duplex à deux étages, était en feu. Il croyait que la famille de quatre personnes qui occupaient l'autre appartement était prisonnière des flammes. Quelques minutes plus tard, des pompiers et une escouade de secours étaient sur place. Le duplex était la proie des flammes. Les pompiers tentèrent de maîtriser le brasier au rez-de-chaussée. Pendant ce temps, des secouristes se frayèrent un chemin parmi les flammes et la fumée pour sortir les personnes prisonnières de la maison. Dans une des chambres à coucher, à l'étage, ils trouvèrent le corps d'un homme inerte dans son lit. Une petite fille gisait par terre à moins d'un mètre de lui. Puis, les pompiers trouvèrent le corps d'un jeune garçon dans une autre chambre. Les victimes furent rapidement amenées au dehors pour recevoir les premiers soins. Mais malgré les efforts des secouristes, il était déjà trop tard. L'homme qui vivait dans l'autre moitié du duplex déclara à la police que vers 4 heures du matin, il avait été réveillé par l'alarme de son détecteur de fumée. Il avait alors tenté de réveiller l'autre famille, mais n'avait obtenu aucune réponse. Il identifia les victimes, Randy Rowe, âgé de 34 ans, et les deux enfants de sa conjointe. Il ignorait où celle-ci, Robin Rowe, se trouvait, puisqu'elle vivait normalement avec eux. C'est alors que deux femmes arrivèrent sur les lieux. L'une d'elles déclara être Robin Rowe. Visiblement ébranlée par la nouvelle, la jeune mère fut emmenée un peu plus loin par les secouristes. Son ami John McHugh dit à la police que Robin s'était endormie chez elle plus tôt le soir précédent. Robin s'était réveillée à l'aube et avait manifesté son désir de rentrer chez elle. Elle avait eu la prémonition qu'un malheur était arrivé. Les corps des victimes furent envoyés au bureau du coroner pour subir une autopsie. C'est alors que l'expert Doug McGrew, aujourd'hui commissaire des incendies, se mit à la recherche d'indices pour déterminer la cause du sinistre. J'ai tenté de trouver l'origine des flammes en faisant ce que nous faisons toujours en pareil cas. On commence par faire le tour de la maison à l'extérieur et on repère les endroits qui sont les moins endommagés. A partir de là, on se rend vers les endroits qui ont subi le plus de dommages. Une fois là, on fouille dans les débris et on essaie de déterminer ce qui a provoqué le feu. Presque immédiatement, les experts firent une découverte intrigante. Le disjoncteur du circuit électrique qui alimentait le détecteur de fumée n'était pas en position de fonctionnement. Cela n'expliquait cependant pas comment le feu s'était déclenché. Comme il y avait eu des dégâts considérables, il faudrait du temps pour trouver des réponses. A peine quelques heures plus tard, on pratiqua l'autopsie des corps de Randy Rowe et des deux enfants. Le médecin légiste trouva des quantités mortelles de suie et de monoxyde de carbone dans les poumons et les membranes muqueuses de chacune des trois victimes. Sa conclusion ? Elles étaient toutes mortes après avoir inhalé la fumée de l'incendie. Les recherches pour trouver la cause du sinistre se poursuivirent jusqu'à tard dans la matinée. Les investigateurs en incendie qui fouillaient parmi les cendres firent alors à leur tour une autre découverte intrigante. Sur la moquette ainsi que sur une pile de vêtements à laver se trouvaient des traces de brûlure vraisemblablement causées par un liquide inflammable. C'était à seulement quelques centimètres d'un conduit par où l'air circulait dans toute la maison. Les experts recueillirent plusieurs échantillons des débris calcinés pour analyse. On semblait être en présence d'un incendie criminel. Le feu qui avait coûté la vie à deux enfants et à leur beau-père avait été allumé intentionnellement. Pour le prouver, le commissaire des incendies de l'État, Don Dillard, apporta les échantillons recueillis au laboratoire judiciaire de l'État de l'Idaho à Pocatello. En comparant un échantillon brûlé qui pouvait contenir des traces d'agents accélérateurs à un autre échantillon resté intact, les experts pourraient peut-être lui fournir des réponses. J'ai demandé aux experts de comparer les deux échantillons qui recelaient, selon nous, des indices à ceux qui n'avaient vraisemblablement aucune trace d'agents accélérateurs. Un de nos experts devait arriver à une conclusion. Soit il y avait des traces d'agents accélérateurs, soit il n'y en avait pas du tout. L'experte Susan Williamson se mit à la recherche de liquides inflammables. D'abord, elle introduit une languette de charbon dans des boîtes scellées qui contiennent les débris calcinés. Ces boîtes sont ensuite placées dans des chambres échauffées pendant plusieurs heures. S'il y a la moindre trace d'agents accélérateurs, il se transformera en gaz et sera ensuite absorbé par le charbon. Puis, on retire la languette de charbon de la boîte. Pour que les gaz retournent à l'état liquide, on applique un solvant sur le charbon. Le liquide obtenu est alors soumis à un appareil de détection sophistiqué qui décèle la présence de matières inflammables. Une fois cette opération terminée, Williamson analysa ses résultats. Un des échantillons contenait un liquide inflammable. Dans ce cas, je l'ai identifié. C'était un distillat de pétrole, comme du kérosène, du diesel ou du fioul. L'analyse avait permis de démontrer que l'incendie, qui avait coûté la vie à trois personnes, était criminel. Les examinateurs avaient découvert que l'incendie d'une maison à Hedda County, en Idaho, qui avait coûté la vie à trois personnes, était criminel. Ces informations furent transmises à des enquêteurs du service des homicides. Pour avoir des réponses, les détectives se tournèrent vers Robin Rowe, l'épouse et la mère des victimes. Quand on lui demanda pourquoi elle ne se trouvait pas chez elle la nuit de l'incendie, Robin déclara qu'elle était chez une amie parce qu'au cours des derniers mois, son mariage s'était énormément détérioré. De fait, Robin croyait que son mari pouvait avoir intentionnellement allumé l'incendie. Depuis peu, Randy était devenu très violent à son égard. Il s'en portait pour un rien et ne parvenait pas à maîtriser son agressivité, même devant les enfants. Robin ajouta que Randy l'avait frappé si violemment à une occasion qu'elle avait dû se rendre à l'hôpital. Quelques heures avant l'incendie, Randy l'avait appelé chez son amie pour lui demander de rentrer à la maison. Elle avait refusé et il lui avait alors dit qu'elle ne le reverrait jamais, ni lui, ni ses enfants. Même si l'effet semblait corroborer cette déposition, le détective Gary Reney demeurait sceptique. Tout parent protège ses enfants. Il ne voudra pas qu'ils soient soumis à une telle situation. Mais selon cette femme, son mari n'était violent qu'à son égard. Ce n'est pas ainsi que ça se passe, cependant, en général. Au sein des forces policières, nous savons qu'un homme violent, qui a du mal à contrôler son agressivité, ne sera pas violent qu'envers une seule personne, et plus particulièrement s'il est père de préadolescents, comme c'était le cas, avec lesquels il est facile de perdre patience. Les policiers, dont les soupçons avaient été éveillés, souhaitaient maintenant en apprendre davantage sur le mariage des Roes et corroborer l'alibi de Robin. Ils commencèrent par rencontrer John McHugh, la femme avec qui était Robin au moment de l'incendie. Selon elle, Robin était restée chez elle parce qu'elle avait peur de la violence de son mari. Ce soir-là, elle s'était endormie sur le canapé vers 23 heures. John était allée se coucher un peu plus tard et n'avait entendu aucun bruit, laissant croire que Robin avait quitté l'appartement. John n'avait aucun doute sur le fait que son amie était victime de violences conjugales. Robin a dit que ça durait depuis pas mal de temps. Elle n'en avait jamais parlé auparavant, mais la situation s'était envenumée au cours des 4 ou 5 dernières semaines. Elle était venue chez moi à quelques reprises, vers 22 ou 23 heures, avec les enfants, pour lui échapper. Cette information fournissait à Robin Rowe un alibi solide au moment des trois décès. De plus, les analyses judiciaires rendaient plausible l'hypothèse selon laquelle Robin Rowe avait tué les deux enfants de sa femme et qu'il s'était suicidé par vengeance. Mais cette hypothèse allait être bientôt remise en question. J'ai appris qu'il y avait eu des échanges violents au sein du couple, mais j'ai aussi reçu quelques appels de personnes qui m'ont dit que ce n'était peut-être pas le cas. L'affaire n'était plus si évidente. Pour en savoir davantage, les policiers convoquèrent la sœur de Randy Rowe à un interrogatoire. Celle-ci était persuadée que Robin et ses enfants n'avaient jamais été victimes de violences comme sa belle-sœur l'avait déclarée. Bien que Randy et Robin n'aient commencé à se disputer de plus en plus, son frère n'était pas un homme violent. Il adorait les enfants. Sa sœur était persuadée qu'il ne leur aurait jamais fait de mal. Elle ajouta que Robin traitait Randy comme s'il n'était que le gardien de ses enfants. Il en souffrait tellement qu'il avait commencé à parler de divorce, mais il aimait les enfants comme s'ils étaient les siens. Ceux-ci avaient d'ailleurs dit qu'ils voulaient que Randy reste avec eux. Les enfants avaient déclaré à Robin qu'ils préféraient rester avec Randy plutôt que de la suivre à elle. Mais c'était ses enfants à elle et non à lui. Pour y voir un peu plus clair dans ses déclarations contradictoires, les enquêteurs examinèrent de plus près les antécédents de Robin Rowe. Ils firent une découverte troublante. Selon les dossiers, Robin avait perdu un fils tragiquement près de 15 ans plus tôt. Son fils de 6 ans était mort dans un incendie d'origine suspecte dans leur maison de Californie. Les investigateurs n'étaient jamais parvenus à trouver la cause d'un incendie. Mais pour la police de l'Idaho, les points communs entre les deux affaires ne pouvaient pas être le seul fruit du hasard. Pour trouver des indices, les enquêteurs examinèrent les dépositions des amis et des membres de la famille de Robin. Une de ses amies avait déclaré que quelques jours avant l'incendie, Robin avait mentionné avoir loué une unité d'entreposage où elle avait mis certains de ses effets personnels. Les policiers ne pouvaient ignorer cette information d'autant plus que la suspecte avait loué peu de temps avant le triple homicide. Le détective Rainey suivit cette piste. Il trouva rapidement l'unité louée par Robin. Munis d'un mandat de perquisition, les enquêteurs se rendirent sur les lieux. Ils s'y trouvèrent des cartons contenant des documents personnels de Robin. Parmi ces effets se trouvait une enveloppe remplie de plusieurs billets de 100 dollars et de reçus de bingo du YWCA où Robin Rowe travaillait. Les policiers recueillirent également de nombreuses polices d'assurance-vie au nom du mari de Robin Rowe et de ses deux enfants. Robin était l'unique bénéficiaire de ces polices et devait toucher plus de 275 000 dollars de ses trois décès. Ses documents constituaient des preuves indirectes très convaincantes de sa culpabilité. Un des éléments les plus troublants, c'était que même si elle avait déjà de nombreuses polices d'assurance-vie, elle en avait pris deux autres au nom de ses enfants, le 24 janvier, alors que l'incendie avait eu lieu le 10 février. Mais ce n'était pas encore assez pour mettre Robin Rowe en détention. Les policiers interrogèrent les collègues de Robin au YWCA. Sa gérante fut surprise d'apprendre qu'on avait trouvé de l'argent liquide et des reçus de bingo dans l'unité d'entreposage. Robin lui avait dit que les revenus du dernier bingo avaient été détruits par l'incendie qui avaient coûté la vie à sa famille. Même si les autorités ne disposaient toujours pas de preuves irréfutables qu'il s'agissait de meurtre, elle savait maintenant que Robin était coupable de détournement de fonds. On put dès lors la mettre en état d'arrestation et la faire accuser de vol. On était toutefois à mille lieux de prouver que Robin Rowe était une meurtrière impitoyable. La police d'Eda County en Idaho cherchait à résoudre l'enquête sur un incendie mortel qui avait coûté la vie à trois personnes. Robin Rowe, la femme et mère des victimes avaient un alibi solide la nuit du triple homicide. Mais tous les indices semblaient pointer dans cette direction. Les détectives qui espéraient trouver une façon de détruire son alibi transmirent les détails de cette affaire aux médias. Peu de temps après, ils obtèrent des renseignements intéressants. Un livreur de journaux avait appelé pour déclarer qu'il avait vu quelque chose d'étrange dans la nuit de l'incendie. Vers 4 heures du matin, il effectuait ses livraisons lorsqu'il avait aperçu une voiture quitter le duplex. Il ignorait de quelle marque elle était mais il put toutefois la décrire. Il s'agissait d'un modèle récent à quatre portes dont les feux arrières étaient de forme rectangulaire. Le détective Ken Smith demanda au livreur de venir le rencontrer au poste de police. Peu de temps avant son arrivée au bureau du shérif, nous avons garé plusieurs véhicules semblables à celui de Robin Rowe dans le stationnement en plus de l'auto elle-même de la suspecte. Nous l'y avons conduit et lui avons demandé de regarder ses véhicules et de nous dire si l'un d'eux ressemblait à celui qu'il avait vu devant le duplex la nuit de l'incendie. Dès qu'il a vu la voiture de Robin Rowe, il nous a dit que c'était elle. Il a ajouté que l'auto était du même modèle et de la même couleur que celle qu'il avait vue. Ainsi, ce témoin affirmait qu'une voiture identique à celle de Robin Rowe s'était trouvée sur la scène du crime peu de temps avant que le duplex ne soit la proie des flammes. Les détectives avaient maintenant un autre obstacle à surmonter. L'ami de Robin, John McHugh, lui avait fourni un alibi solide au moment des homicides. Les policiers n'avaient pas l'impression qu'elle leur avait menti. Ils croyaient plutôt que Robin s'était glissé furtivement à l'extérieur de l'appartement sans que son ami l'ait entendu. Le détective Gary Rainey était résolu à découvrir la vérité. J'ai mis au point un scénario pour tenter de savoir si oui ou non Robin s'était absentée. Selon mon plan, John devait dire à Robin qu'elle s'était levée à 3h30 du matin, le moment où, selon nos experts, l'incendie avait débuté, qu'elle s'était levée pour boire un verre d'eau et qu'alors elle s'était aperçue de l'absence de son amie. La police entra en contact avec John. La prochaine fois que Robin l'appellerait de prison, promit-elle, elle lui raconterait cette histoire et enregistrerait la conversation. John était très heureuse de coopérer avec la police. Je ne peux pas vraiment parler pour le détective Rainey, mais je savais qu'il était persuadé qu'au cours d'un des appels téléphoniques, Robin détruirait elle-même son alibi. Quant à moi, j'étais persuadé du contraire et du fait que c'était Rainey qui aurait l'air d'un idiot. Pour moi, elle était innocente. Aucune mère ne peut tuer ainsi ses enfants. J'ai donc accepté qu'on enregistre nos conversations. Dans la soirée du 20 février, Robin appela John de prison. Cela ne se passa pas comme elle s'y attendait. Robin déclara que vers 3h30, elle s'était réveillée et avait eu l'étrange prémonition que quelque chose de grave était arrivé à sa famille. Elle ajouta que malgré l'heure, elle avait alors appelé sa psychiatre et quitté l'appartement pour aller la consulter pendant plus d'une heure. Sur l'enregistrement, Robin avait détruit son alibi. John McHugh encaissa difficilement ce revirement de situation. C'était horrible et je ne savais pas quoi faire maintenant que tout était enregistré. Devais-je appeler Gary ou simplement me débarrasser de cet enregistrement ? Comme ça, personne ne saurait jamais. Cela peut sembler un peu mélodramatique. Mais je croyais que Randy et les enfants méritaient mieux que ça et j'ai appelé Gary. Les policiers disposaient maintenant d'assez d'indices pour faire inculper Robin Rowe de trois accusations d'homicide au premier degré. En se basant sur l'épreuve, les détectives croient qu'aux petites heures du 10 février, Robin Rowe est sortie de l'appartement de son amie pour rentrer chez elle. Elle a coupé le courant qui alimentait le détecteur de fumée. Puis, attirée par la perspective de toucher les polices d'assurance vie de sa famille, elle a placé une pile de vêtements près d'un conduit d'aération et allumé l'incendie mortel. Après avoir tué son mari et ses deux enfants, Robin est calmement retournée chez son amie John McHugh pour préserver son alibi. Robin Rowe a été jugée coupable d'incendie criminel et du meurtre de son mari Randy et de ses deux enfants. Elle a été condamnée à la peine de mort. Les policiers de Lido sont parvenus à faire la lumière sur des dépositions contradictoires et découvrir la vérité. En Californie, des détectives devraient s'engager dans un labyrinthe complexe pour faire la preuve d'un meurtre. Yolo County en Californie est connu pour son climat tempéré et ses riches terres agricoles. Il offre à ses habitants un style de vie rural, paisible à seulement quelques kilomètres de Sacramento, la capitale de l'État. Ses habitants ne sont toutefois pas à l'abri d'une tragédie. Dans la matinée du 5 février 1997, les téléphonistes du service d'urgence de Yolo County reçurent un appel d'une mère inquiète de la disparition de son fils. Des policiers furent dépêchés chez elle. Patty Howard leur dit qu'elle n'avait pas une nouvelle de Nick, son fils de 18 ans, depuis la veille au soir. Elle ajouta que ce soir-là, Nick l'avait aidée à fermer l'atelier de réparation de voiture de la famille Howard. En partant, il lui avait dit qu'il devait aller chercher son porte-monnaie à un restaurant où il l'avait oublié. Il avait ajouté qu'il serait rentré dans quelques heures et avait dit au revoir à sa mère. Toutefois, Nick l'avait appelé vers minuit pour lui laisser un message sur son répondeur. Il disait qu'il avait eu des ennuis mécaniques avec sa voiture et qu'il rentrerait tard. Il n'était cependant jamais rentré. Patty était très proche de son fils et il l'appelait toujours pour qu'elle ne s'inquiète pas. En général, les adolescents disparus rentrent chez eux quelques jours plus tard. Toutefois, pour le détective Larry Cecchettini de Yolo County, Nick Howard ne semblait pas avoir le profil typique du fugueur. C'était sans contredit l'une des familles les plus soudées que j'ai vues. Tout indiquait qu'ils avaient des liens étroits entre eux et qu'ils s'aimaient beaucoup. Que Nick n'appelle pas ni ne rentre à la maison, c'était quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Les enquêteurs craignaient que l'adolescent n'ait eu un accident à cause des ennuis mécaniques avec sa voiture. Les policiers ainsi que la famille et les amis du jeune homme refirent son trajet habituel. Mais après deux jours, ils n'avaient encore rien trouvé. Puis, deux hommes qui participaient aux recherches firent arrêter un patrouilleur près de la rivière Sacramento. Ils avaient trouvé des traces de pneus qui menaient de l'accotement de l'autoroute à la berge. L'un des deux hommes, Ralph Marcus, 42 ans, déclara qu'il était un ami proche de la famille Howard. Ils dit aux patrouilleurs que son associé Jake Stanton et lui étaient à la recherche de Nick lorsqu'ils avaient aperçu des traces de pneus. On dépêcha des unités de sauvetage et de recherche du bureau du shérif de Yolo County sur les lieux de même que des policiers de la patrouille de Californie. L'équipe suivit les traces de pneus. Elles menaient suite à la berge de la rivière puis disparaissaient dans l'eau. Des membres de la patrouille des cours d'eau du comté et des plongeurs fouillèrent les eaux de la rivière. Après plusieurs heures de recherche, les plongeurs signalèrent avoir enfin trouvé quelque chose. À quatre mètres sous la surface, il y avait une voiture dans le lit de la rivière. Une remorqueuse tira le véhicule hors des eaux boueuses. Il correspondait à la description du véhicule que conduisait Nick Howard. Un porte-monnaie sur le siège du passager contenait le permis de conduire de l'adolescent disparu. Les experts commencèrent à fouiller le véhicule pour y trouver des indices. Au fond, ils découvrirent les lunettes de Nick. Elles étaient déformées comme si sa tête avait violemment percuté le tableau de bord ou le volant. La police remarqua ensuite qu'un film d'huile recouvrait l'intérieur de la voiture. Cela semblait provenir d'une bouteille d'huile à moteur qui était là, ouverte sur la banquette arrière. On remorqua le véhicule jusqu'à la fourrière pour le soumettre à un examen plus poussé. Pendant ce temps, des policiers et des patrouilleurs des cours d'eau continuèrent à fouiller le secteur en espérant trouver des traces de Nick Howard. Malheureusement, il n'y en avait aucune. S'il s'était évanoui et qu'il n'avait pas mis sa ceinture de sécurité, les puissants courants de la rivière l'avaient sans doute emporté et à plusieurs kilomètres de là. L'enquête suivait son cours lorsque les détectives reçurent des informations imprévues. La famille de Nick Howard leur remit des papiers qu'elle avait trouvés dans sa chambre. Il s'agissait d'une police d'assurance-vie au nom de l'adolescent au montant de 850 000 dollars. Elle était refaite au nom de Ralph Marcus à titre de bénéficiaire, mais ce changement n'avait pas été dûment complété. Marcus était l'homme qui avait découvert les traces de pneus qui menaient à la rivière. Les policiers furent étonnés qu'une personne aussi jeune que Nick ait pris une aussi grosse police d'assurance-vie. Les primes de cette assurance lui coûtaient le quart de son revenu mensuel. C'était pour le moins étrange. L'assurance-vie, ce n'est pas d'habitude d'un grand souci pour un jeune homme de 18 ans, et encore moins quand ça représente une aussi grosse dépense. Et ce n'était pas la seule nouvelle troublante. Une connaissance de Nick Howard vint voir la police avec d'autres informations. Il croyait que Nick était vivant et se portait bien. Selon lui, l'adolescence était vantée que cette police d'assurance-vie le rendrait millionnaire. Tout ce qu'il devait faire, avait-il dit, c'était de mettre en scène sa propre mort, de disparaître, puis de demander à Ralph Marcus de toucher la somme pour lui. Un test au détecteur de mensonges révéla plus tard que l'informateur disait la vérité. Les recherches désespérées pour retrouver un adolescent avaient pris une tournure inattendue. Maintenant, les enquêteurs devaient prendre en considération la possibilité que Nick Howard ait mis en scène son accident de voiture avant de s'évanouir dans la nature. Pour examiner cette possibilité, la police demanda l'aide de l'unité de reconstitution d'accidents de la patrouille des autoroutes de Californie. À partir des traces de pneus sur le côté de la route, l'enquêteur Steve Walker examina la scène. Selon ses calculs, la voiture avait quitté la route à un angle de 45 degrés et rien n'indiquait qu'elle avait fait des bonds sur l'accotement. Cela signifiait qu'elle n'allait pas à plus de 25 km à l'heure quand elle avait quitté la route. Il était donc peu probable que le conducteur se soit retrouvé dans la rivière parce qu'il s'était endormi ou par inadvertance et on n'avait rien trouvé qui pouvait laisser croire à une collision. Il n'y avait aucun débris ni tâche d'huile sur la route. Rien ne laissait présumer qu'il y avait eu collision. C'était une situation inhabituelle pour moi. Tout portait en fait à croire que la voiture n'avait pas quitté la route brusquement. Au contraire, elle semblait l'avoir quittée à dessein. Les policiers examinèrent ensuite le moteur de la voiture de Nick Howard pour voir si un problème mécanique pouvait être à l'origine de l'accident. Presque immédiatement, ils trouvèrent un indice. Quelqu'un avait intentionnellement inséré un bouchon de plastique dans la soupape du moteur, la forçant ainsi à rester en position ouverte. Le bouchon provenait de la bouteille d'huile à moteur trouvée dans le véhicule. Les policiers avaient maintenant de sérieux soupçons. ils firent appel à l'expert Charles Radford de la patrouille des autoroutes de Californie. Pour déterminer l'importance des indices, il décida de mener sa propre expérience. Il introduisit un bouchon dans la soupape d'une voiture dotée d'une transmission manuelle comme celle de la victime. Ensuite, il mit la voiture en position d'embrayage et la fit démarrer. Le moteur s'emballa, atteignant rapidement 6000 tours minutes, puis la voiture fit une embardée vers l'avant. La voiture atteignait ainsi en quelques secondes une vitesse d'environ 30 km heure. En quatrième vitesse, c'est environ 25 km heure sur une distance de 30 à 35 mètres. Ce que cela démontrait, c'était qu'il était très facile pour quiconque de faire plonger une voiture dans l'eau à l'aide de bouchons d'huile à moteur. Les indices recueillis par la police les poussaient à croire que Nick Howard avait de fait mis en scène sa disparition. Comme les policiers ignoraient où se trouvait Nick Howard, ils s'adressèrent à Ralph Marcus, le bénéficiaire de son assurance-vie. En examinant son passé, le détective Larry Cechatini eut le sentiment qu'il pouvait être impliqué dans ce coup monté. Ralph Marcus avait déjà commis des vols, fabriqué de fausses cartes d'identité, fraude et l'assurance et déclaré faillite. De plus, il était trafiquant de drogue. Interrogé, Marcus déclara qu'il était un ami de la famille Howard depuis toujours. Nick était comme un filleul pour lui. « Il avait été surpris, dit-il, d'apprendre qu'il était le bénéficiaire de l'assurance-vie de Nick. » Ralph déclara que cet argent ne l'intéressait pas du tout. Les détectives croyaient qu'il mentait, mais, faute de preuves tangibles, ils étaient forcés de le remettre en liberté. L'enquête ne progressait guère. Puis, le 25 février 1997, soit trois semaines après la disparition de Nick, la police de Yolo County eut un coup de chance. Mais ce n'était pas ce qu'on avait espéré. Un homme qui pêchait dans la rivière Sacramento avait appelé la police après avoir trouvé un cadavre. À moins de deux kilomètres de l'endroit où l'on avait trouvé la voiture de Nick Howard, les agents recueillirent le corps partiellement décomposé d'un jeune homme. La victime qui portait un gant à la main droite correspondait à la description de l'adolescent disparu. Le dossier dentaire de Nick Howard permit bientôt de confirmer son identité. Comme il était impossible de déterminer la cause de sa mort sans analyse poussée, on envoya la dépouille au bureau du coroner de Yolo County. Le docteur Brian Peterson se mit à la recherche de réponses. Il ne trouva pas la moindre trace d'huile à moteur lors de l'examen du gant et des vêtements de la victime, ce qui indiquait que le jeune homme ne se trouvait pas dans la voiture lorsqu'elle avait plongé dans l'eau. Pour le détective Checchettini, la situation devenait inextricable. Certains indices ne concordaient pas avec d'autres indices. D'abord, pourquoi ne portait-il qu'un seul gant? C'était quand même assez étrange. Je me souvenais que l'intérieur de la voiture était recouvert d'huile à moteur lorsque nous l'avions retrouvé et pourtant, il n'y en avait aucune trace sur lui. On pouvait mettre ça sur le fait que son corps s'était trouvé dans l'eau pendant un certain temps mais l'eau n'élimine jamais entièrement l'huile. Le médecin légiste Brian Peterson chercha ensuite à établir la cause du décès de la victime. Il y avait des traces de liquide dans les poumons de Nick Howard, ce qui laissait présumer qu'il s'était noyé. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi des traces de strangulation manuelle comme des saignements internes aux muscles du cou. Nick Howard avait été assassiné. La famille Howard et les enquêteurs étaient anéanties. C'était une perte tragique et il était maintenant évident que Nick n'avait pas mis en scène sa disparition. Dès lors, Ralph Marcus devenait le principal suspect. de ce meurtre. Nous disposions du corps. Nous étions pratiquement sûrs qu'il ne se trouvait pas dans la voiture lors du présumé accident. De plus, il y avait une assurance-vie d'une valeur de 850 000 $ payable aux bénéficiaires. Nous faisions tout ce qui était en notre pouvoir pour aller au fond de cette affaire et découvrir ce qui était vraiment arrivé. de la vérité. Les policiers entrèrent en contact avec l'agent d'assurance de Sacramento qui s'était occupé de la police de Nick. Selon le dossier, celui-ci était venu quelques semaines avant de disparaître et il avait demandé que Ralph Marcus soit nommé l'unique bénéficiaire. Mais comme il n'avait pas apporté tous les documents requis, le changement n'avait pas été effectué. Nick ne semblait pas comprendre ce que l'agent lui expliquait et l'agent était convaincu que son client était reparti avec l'idée que le changement avait été effectué. Bien que cet indice fût incriminant, il ne constituait pas la preuve qu'un meurtre avait été commis. Les enquêteurs eurent toutefois un coup de chance. Un homme demanda au détective Cechatini de le rencontrer sur un des quais de la rivière Sacramento. Jake Stanton, l'homme qui accompagnait Ralph Marcus au moment où les deux hommes avaient découvert les traces de pneus près de la rivière, croyait disposer d'une information importante. Peu de temps après la disparition de Nick, Ralph lui avait demandé de l'aider à retrouver l'adolescent. Alors qu'il roulait en voiture le long de la rivière Sacramento, Ralph s'était arrêté au quai. Il avait dit que c'était l'un des endroits favoris de Nick. Au cours de leur recherche, Jake avait vu Ralph Marcus se rendre au bout du quai où se trouvait un gant noir. En se tournant, il a vu Ralph pousser du pied le gant dans les eaux de la rivière. Et avant que Jake n'ait eu le temps de dire un mot, Ralph lui a dit que le gant était tombé dans l'eau par accident. Les détectives montrèrent alors à Jake le gant que portait Nick lorsqu'on avait trouvé sa dépouille. Selon lui, il était identique à celui dont Ralph Marcus s'était débarrassé. Jake était formel. Ralph s'était débarrassé du gant pour qu'on ne le retrouve pas. C'était une information très importante, d'autant plus qu'on n'avait jamais mentionné à quiconque que Nick portait un gant lorsqu'on avait retrouvé sa dépouille. Tous les indices laissaient présumer que Ralph Marcus, le bénéficiaire de l'assurance, était le responsable du meurtre. On convoqua le suspect à un nouvel interrogatoire. Les policiers lui montrèrent le gant noir que portait la victime. Même si un témoin avait affirmé l'avoir vu pousser du pied un gant identique pour qu'il tombe dans la rivière Sacramento, il affirma n'en avoir jamais vu de semblable. Marcus s'entêtait à répéter qu'il ignorait tout de la police d'assurance-vie de Nick et qu'il n'avait rien à voir avec sa mort. Il rappela au détective qu'il avait dépensé beaucoup d'énergie pour retrouver Nick après sa disparition. Les policiers étaient plutôt d'avis que Ralph Marcus avait participé aux recherches pour ne pas éveiller de soupçons sur lui-même. Les autorités obtinrent le mandat de fouiller la maison où Ralph Marcus vivait avec sa mère. Il s'y trouvèrent de nombreux documents relatifs à la police d'assurance-vie de Nick Howard. De plus, Marcus avait entamé des démarches pour toucher les 850 000 dollars. À l'évidence, le suspect savait que Nick avait pris une assurance contrairement à ce qu'il avait affirmé. Il fut mis en état d'arrestation et accusé de meurtre au premier degré. Les policiers croient que Marcus est parvenu à convaincre le jeune Nick Howard de mettre en scène sa propre mort après l'avoir nommé, lui, bénéficiaire de son assurance-vie. Mais Marcus n'a jamais eu l'intention de partager le butin. Une fois le plan en place, il a battu et étranglé l'adolescent avant de le jeter dans la rivière où il s'est noyé. Il a ensuite mis le porte-monnaie et les lunettes de Nick dans sa voiture, trafiqué la soupape avec le bouchon de la bouteille d'huile et fait plonger la voiture dans l'eau. Il espérait ainsi qu'on croirait à un accident. Ralph Marcus a été jugé coupable de l'homicide au premier degré de Nick Howard. On l'a condamné à la prison à vie. La cupidité peut être une motivation puissante pour un meurtrier. Et lorsque celui-ci est rusé, il est parfois difficile de découvrir la vérité. Mais les détectives, aidées des experts en criminalistique, font d'impossibles pour rendre justice aux victimes de trahisons. au-dessus de l'homicide de l'homicide de l'homicide de l'homicide au-dessus de l'homicide de l'homicide au-dessus de l'homicide 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 Sous-titrage FR ?